Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer à lire un passage dans le livre Courage. Dans la grande confusion de la révolution d'octobre, il y avait en Ukraine des bandes armées qui pillaient, assassinaient et terrorisaient la population. Un de ces bandits se trouvait dans la ville d'Oumane, le jour anniversaire de la mort de son père. Il voulut entrer dans une synagogue pour révisciter le Kaddish, mais il fut chassé de partout. En dernier recours, il entra dans le local des Hassidim. Un vieillard lui prit la main et lui demanda « As-tu mis tes Téphilines aujourd'hui ? Viens, je vais t'aider à faire ta prière. » Tellement ému, le bandit suivit le vieillard et l'écouta. J'ai entendu d'une personne qui a vécu cet épisode et connu ce bandit le témoignage suivant. Au bout de quelques mois, le livre de prière du bandit repenti ressemblait à une éponge, imbibée de flots et de larmes. Larmes de remords et de joie, le désespoir n'existe pas. Par la suite, les justes lui indiquèrent comment réparer ses fautes. On lui demanda de creuser la terre jusqu'à ce qu'il trouve un filet d'eau pour construire un bain, un miguet. Il creusa près de cinquante marches et trouva l'eau. Il cacha l'entrée du souterrain par une trappe qu'il recouvrit de paille. Ce miguet resta utilisable pendant de nombreuses années, rendant d'inestimables services aux petits groupes de juifs résistants. Plus un homme est éloigné de Dieu, plus son nom sera glorifié lorsque cet homme s'efforcera de revenir vers lui. Car le plus grand hommage qui soit fait à sa grandeur est précisément que ses enfants les plus éloignés reviennent à lui. En conséquence, nul ne peut prétendre que le poids de ses fautes l'empêche de chercher encore à s'améliorer. Bien au contraire, plus ce fardeau sera pesant, plus il y aura de mérite à la moindre tentative. Lorsqu'il se repend et recherche une issue, le pécheur révèle dans les abîmes les plus sublimes rayons de la gloire divine. Bonne journée à tous, bénédiction et réussite et merci pour votre écoute. Coltouf.